Plus de 2 millions de Jordaniens sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire leurs députés. Le gouvernement compte sur ces élections pour engager des réformes et mettre ainsi un terme aux manifestations organisées dans le Royaume, dans la foulée des printemps arabes. Les frères musulmans, principales forces d'opposition du pays, appellent au boycott du scrutin. Le Parlement à venir ne sera pas différent des autres. Les députés ont prouvé leur incapacité à remplir leurs devoirs constitutionnels de supervision et de législation. Les frères musulmans réclament la révision du découpage des circonscriptions électorales, jugées injustes. Ils demandent aussi un nouveau système parlementaire, dans lequel le Premier ministre serait issu de la majorité du Parlement et non plus nommé par le roi. Islamistes, mais aussi jeunes ou sympathisants de gauche, En tout, quelques 2000 personnes sont descendues dans la rue vendredi dernier pour protester contre ce qu'ils appellent une élection cosmétique. Les frères musulmans boycottent les élections car la loi ne va pas dans leur intérêt. Mais d'autres parties les boycottent parce qu'elles sont tenues selon des lois non démocratiques. Le gouvernement, lui, rétorque que si les Jordaniens veulent le changement, ils devraient prendre ces élections au sérieux. Ceux qui boycottent les élections font le plus mauvais choix parce qu'on ne peut pas demander un parlement fort et l'obtenir en restant à la maison. Les chefs de tribus, les protégés du régime et les hommes d'affaires indépendants devraient être les grands gagnants de ces législatives. Mais sans réelle capacité d'agir, le nouveau Parlement pourrait plonger la Jordanie dans l'incertitude politique.